bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons réaliser ce joli petit chapeau d'été à grosses fleurs donc pour ce faire je vais vous donner le tableau des dimensions pour réaliser de la taille naissance jusqu'à la taille adulte j'ai réalisé ce chapeau avec un fil de chez action qui s'appelle mini blends 50% coton et 50% acrylique moi j'ai fait une taille 2 ans du coup ça m'a fait une pelote et un tout petit peu de ma deuxième pelote et pour réaliser ce chapeau j'ai utilisé mon crochet numéro 3 donc je ne fais pas plus attendre et je vous dis à vos crochets donc je commence par faire mon cercle magique donc je prends mon fils entre mon index et mon pouce je le passe autour de mon index et mon major et je descends le fil vers le bas pour avoir cette croix oui donc je prends le fil entre le pouce et l'index je fais le contour de mon index et de mon majeur et je descends le fil vers le bas ensuite j'attrape mon crochet je le passe dans le premier fil qui se trouve sur mon majeur j'attrape le fil qui se trouve sur mon majeur je le sors je pivote voyez mais j'attrape le fil pour en faire une première maille et mon cercle magique est prêt donc je resserre bien je fais une maille en l'air et là je fais cinq mailles serrées une deux trois quatre et 5 je prends mon fils de mon cercle magique et je tiens dessus pour fermer mon cercle ensuite je pique la première maille voilà je prends le film je fais un jeté et j'en fais une maille coulée comme ceci ensuite je fais une maille en l'air je retourne à mon travail et là dans chaque maille série je dois faire deux mailles serrées donc je pique ma première maille à la fin je dois avoir 10 mailles serrées dans mon deuxième rang j'ai du mal avec ce crochet là je crois qu'il a la tête trop arrondi donc une deux maille je pique ma deuxième maille serré mais je fais une deux mailles troisième maille serré une deux mailles je pique ma quatrième maille serré une deux mailles et enfin je pique ma cinquième maille serré pour encore faire deux mailles je pique la première maille que j'avais fait de mon deuxième rang j'ai du mal à piquer et je fais une maille coulée je fais une maille en l'air je retourne mon travail donc là je dois avoir 10 mailles serré et dans mon troisième rang je dois faire une maille maille serré sur ma première maille et deux mailles serré sur la seconde une maille serré sur la troisième maille et deux mailles serré sur la quatrième donc c'est une maille sur une maille et deux mailles sur une maille je continue ainsi une maille je continue ainsi une maille et là deux mailles dans la même maille une maille il a deux mailles dans la même maille et enfin je termine avec une maille je pique la première maille de mon rang je fais une maille coulée, je fais une maille en l'air Je retourne mon travail et là je fais une maille sur la première, une maille sur la deuxième et deux mailles sur la troisième maille serrée. Encore, une maille sur une maille, une maille serrée sur ma maille et deux mailles serrées sur la troisième maille. Encore, une maille sur la maille serrée, une maille sur la seconde et deux mailles serrées sur la troisième maille. Une maille, une maille et deux mailles. Une maille, une maille. Et deux mailles sur la dernière maille serrée. Je pique ma première maille serrée, je fais une maille coulée, je fais une maille en l'air, je retourne mon travail. Et là, je pique la première maille, je fais une maille serrée, je pique la deuxième maille, je fais une maille, la troisième maille, une maille et sur la quatrième maille, je fais deux mailles serrées. Encore, première maille, une maille serrée, deuxième maille, une maille serrée, troisième maille, une maille serrée, et à la quatrième, je fais deux mailles serrées. Et je continue ainsi, une mailles, une mailles, une maille, deux mailles, trois mailles, et sur ma quatrième maille, je fais deux mailles serrées. Je pique la première maille, je fais une maille coulée, je fais une maille en l'air, et je retourne mon travail. Et là donc, je dois faire une double maille à partir de la cinquième maille serrée. Donc je pique la première maille, une maille, deuxième maille, une maille, troisième maille, une maille, quatrième maille, une maille, et sur la cinquième, je fais une double maille serrée. Donc, une, deux, trois, quatre, et sur ma cinquième, je fais deux mailles serrées, et je recommence. Une, deux, trois, quatre, et sur ma cinquième maille, je fais deux mailles serrées. J'ai terminé mes quinze centimètres de diamètre, pour un enfant de deux ans. Donc, c'est très simple, à chaque rang, nous avons cinq mailles en plus. Vous voyez de manière là, on voit bien la forme d'étoile. Donc, pourquoi pas six ? Parce que si on avait fait six mailles, à partir du milieu, comme pour les amigurumi, ça aurait été tout plat. Sauf qu'une tête, c'est rond, donc, vous voyez, quand on fait cinq mailles à partir du centre, et qu'on fait une augmentation cinq fois par rang, et bien du coup, on a un petit creux, vous voyez, pour avoir la forme de la tête. Maintenant, que j'ai atteint les quinze centimètres pour une enfant de deux ans, je vais continuer à faire mes rangs. Et là, par contre, nous n'allons pas faire de diminution ni d'augmentation. Donc, comme d'habitude, j'ai fait une maille en l'air à la fin du rang, je retourne mon travail, et je fais une maille dans chaque maille. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc, le premier rang, nous avons fait quoi ? Je vais faire un petit topo. On a fait cinq mailles serrées à partir du milieu. Ensuite, on a fait une maille serrée et une double maille. Une maille serrée, une double maille. Donc, double maille, ça veut dire faire deux mailles dans un même trou. Ensuite, le troisième rang, on a fait deux mailles serrées, une double maille. Deux mailles serrées, une double maille. Ensuite, le rang d'après, on a fait trois mailles serrées, une double maille. ensuite quatre mailles serrées en fait à chaque fois on rajoute en nombre une maille serré de plus vous voyez c'est extrêmement simple donc maintenant je vais continuer à faire mes rangs sans augmentation ni diminution donc je vais faire une maille sur chaque maille une maille serré sur chaque maille serré et je vais continuer ainsi jusqu'à ce que j'atteigne 19 cm à partir du centre du chapeau donc si vous voulez faire un chapeau de taille différente par exemple pour un enfant de 0 à 3 mois 6 mois 2 ans 5 ans je vais vous mettre le tableau avec les dimensions à suivre donc n'aura rien à changer juste l'augmentation des rangs par exemple si vous voulez faire un enfant plus jeune vous ferez moins de moins de centimètres au niveau du diamètre vous ferez un diamètre plus petit sinon si vous voulez faire un chapeau pour adulte même je vous donnerai les les dimensions il suffira juste de faire plus d'augmentation au niveau du haut de la tête et ensuite vous allez continuer pareil de toute manière quand vous allez voir le tableau des dimensions que je vais vous mettre à l'écran ça va être beaucoup plus simple à comprendre donc je vais continuer de faire mes rangs donc une maille serré sur chaque maille et du coup comment je vais mesurer pour savoir mes 19 cm je vais mesurer à partir de mon centre vous voyez donc je vais mettre mon maître au centre et je vais mesurer jusqu'à ce que j'ai 19 cm à la fin donc je reviens à tout à l'heure donc je vous mets le tableau des dimensions à partir de la taille naissance jusqu'à la taille adulte donc ce sont des centimètres approximatifs si vous avez votre modèle à côté de vous c'est encore mieux de pouvoir mesurer la hauteur du chapeau que vous désirez par exemple pour ma fille de 2 ans il a écrit 19 cm mais pour moi 18 18 cm et demi c'était suffisant et pour calculer la hauteur du chapeau vous savez qu'il faut comme montré précédemment mesurer à partir du centre de la tête jusqu'en bas voilà donc j'ai terminé la hauteur de mon chapeau qu'on va donc mesurer à partir du centre du diamètre donc comme j'ai fait un modèle pour une enfant de 2 ans et que mon modèle est à côté de moi j'ai vu que 18 centimètres et demi était suffisant pour sa tête maintenant que nous avons terminé la hauteur nous allons commencer à faire le rebord un peu ondulé donc vous avez bien compris de manière qu'à partir des augmentations on fait une hauteur sans augmentation ni diminution donc comme vous voyez ma pelote est presque fini donc on va bientôt changer de fils donc je vais terminer mon rang pour la hauteur je pique ma dernière maille de mon rang je fais une maille serré je pique la première maille de mon rang je fais un jeté et je fais une maille coulée ensuite je fais une maille en l'air et je n'oublie jamais de retourner mon chapeau ensuite je pique la première maille je fais une maille serré puis je fais dans ma deuxième maille une augmentation donc je fais deux mailles dans la même maille ensuite je fais une maille sur une maille et deux mailles dans la même maille donc une augmentation et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin de mon rang une maille simple et une augmentation donc je fais une maille et je repique dans la même maille pour faire une deuxième maille serré je fais une maille simple et je fais une augmentation dans la même maille donc je continue ainsi jusqu'à la fin de mon rang et je reviens vers vous pour vous montrer comment continuer d'ailleurs je voulais juste montrer comment changer de pelote vu que je suis presque à la fin donc je prends ma nouvelle pelote j'attrape le fil de mon chapeau je vais poser à plat ça va être plus simple donc le fil de ma pelote je le passe autour de mon fil restant et je fais un noeud simple comme ceci ensuite je prends mon fils restant de mon chapeau et je fais un même noeud simple sur le fil de ma pelote comme ceci ensuite je prends les deux extrémités de mes fils et je tiens dessus pour approcher les deux noeuds l'un vers l'autre donc je vais terminer mon rang parce qu'il ne me reste pas beaucoup de mailles à faire donc là j'étais en train de faire une augmentation donc là je fais une maille simple il y en a qui préfèrent couper le fil à ras au niveau du noeud après moi j'ai pas trop confiance je sais pas si ça risque de se détacher donc pour pas prendre de risque je tricote les fils en même temps vous verrez comment donc arrivé à mes deux fils je vais piquer ma maille mettre mes deux petits fils devant et je vais faire mes mailles par dessus donc là je fais une augmentation ensuite je fais ma maille simple oui je garde toujours les fils devant après vous pourrez les couper à ras voilà donc à partir de là je vais couper mes fils donc là je vais piquer la première maille de mon rang je vais faire une maille coulée une maille en l'air je retourne le chapeau toujours et là pour faire le rebord nous allons faire ni augmentation ni diminution donc on va tricoter une maille sur une maille jusqu'à ce que nous ayons la largeur du rebord souhaité donc là encore c'est aléatoire si vous voulez un grand chapeau avec un grand rebord vous pouvez faire plus long ou si vous voulez faire un petit bob vous ferez juste quelques rangs ce sera suffisant donc je termine mes rangs je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de mon chapeau et je reviens vers vous pour vous montrer le travail final à tout de suite donc j'ai terminé le rebord de mon chapeau maintenant je vais terminer mon rang et je vais vous montrer comment arrêter de tricoter donc je pique la première maille de mon rang toujours la même chose une maille coulée une maille en l'air je tire bien dessus et là je peux couper mon fil comme ceci je tire enfin j'enlève le fil de la pelote et ensuite pour cacher mon fils donc là c'est deux fils de la pelote précédente je peux les couper à ras comme ça c'est fait et donc mon fils là je prends la première branche de ma maille je fais passer mon fils et je le passe vers l'intérieur du chapeau ensuite à l'aide d'une aiguille vous pourrez faire passer votre fil à travers les mailles pour la cacher donc j'ai terminé de réaliser ce chapeau là donc après ça nous allons faire enfin je vais faire les fleurs chunky je vais vous mettre le tuto en barre d'infos parce que j'avais déjà expliqué après vous pouvez mettre d'autres décorations et dès que je termine de réaliser mes fleurs mes fleurs pour filles et bien je reviens vers vous pour vous montrer comment je les pose sur mon chapeau à tout de suite donc j'ai déposé mes trois premières fleurs à l'avant du chapeau et je vais poser mes deux dernières fleurs à l'arrière avec vous donc pour repère j'ai pris le milieu de mes deux couleurs et j'ai déposé les fleurs entre les deux branches d'augmentation vous voyez la forme d'étoile au dessus du chapeau et bien j'ai déposé toujours entre les deux branches c'est approximatif j'ai rien mesuré du tout de manière on voit à l'oeil nu donc je dépose ma fleur avec les fils que j'avais laissé long de manière vous verrez dans mon tuto que j'ai mis en barre d'infos donc je dépose ma fleur approximativement entre les deux bordures entre les deux couleurs donc je pique une maille et je ressors un fil à l'arrière du chapeau donc si vous avez fait un chapeau avec une seule couleur pareil vous pouvez le centrer à vue d'oeil ensuite je repique une deuxième maille juste en dessous et je récupère les deux fils restants je les ressors à l'arrière et là extrêmement simple je prends mes fils et j'en fais des nœuds voilà oui c'est super mignon je trouve donc vous pouvez faire enfin moi personnellement je fais trois nœuds simples les uns sur les autres donc deuxième nœud et mon troisième nœud et ensuite je vais découper les fils pour les raccourcir ensuite donc je prends ma deuxième fleur pouffi je la dépose pareil au milieu entre les deux branches d'augmentation j'ai mes fils longs ici je retourne mon travail je pique une maille je récupère une partie des fils pour le déposer à l'arrière et ensuite je repique une maille en dessous pour récupérer mes mailles restantes voyez comme ceci et ensuite j'attrape mes deux fils et j'en fais trois nœuds donc si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un j'aime à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les nouveaux tutos qui arriveront très bientôt et je vous dis à très bientôt avec de nouveaux tutos et n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez fait si vous avez fait ce petit tuto là ça me fait super plaisir d'avoir de vos nouvelles donc voilà je vous dis à très bientôt et gardez vous bien à bientôt